On va prendre le livre 14 verset 15. Le livre 14 verset 15, d'accord ? D'accord, ensuite je te ferai lire la suite. Tu vas t'arrêter, tu vas lire le verset 15. D'accord, le livre 15, le livre 15, alors chapitre 15, c'est un chapitre 15, c'est ça ? Le livre 14 verset 15. D'accord, le livre 14 verset 15, voilà. Donc je suis, je vais me mettre à la lumière. Alors, excusez-moi, tu vas lire ça. Ensuite je vais expliquer ce truc sur là-dessus et envoyer sur un autre passage, d'accord ? Un autre verset. Et ensuite tu vas lire tout ce qu'il y a dessus quand je te le dis. Et tu vas reprendre du début et tu vas me lire verset pas verset parce que c'est là qu'il y a des comptes que je voudrais te montrer. D'accord ? Mais toujours dans Luc 14 ? Toujours dans Luc 14, d'accord ? Donc je vais te faire basculer sur des cafés, sur cette page de 14, juste, je crois pas mal avec ça, mais c'est que je me rappelle tout, d'accord ? D'accord, alors voilà, tout le monde y est, mes frères et sœurs. Dans Luc 14, verset 15, chapitre 14 verset 15, un de ceux qui n'étaient pas d'âme, après avoir entendu ses paroles, il dit à Yahweh, « Heureuse, tu prendras son repas dans le royaume des lumiens. » Non, au 15, ça reste que le 15, voilà. Cet homme-là, il avait entendu Jésus-Christ parler, et d'un coup, il a eu par révélation, heureux celui qui habitait dans le campier du royaume des cieux. Mais en vérité, Jésus-Christ n'avait pas encore parlé de ce royaume, parce qu'on le voit, qu'il va parler ça dans l'Apocalypse 19. Donc, cet homme-là a eu cette révélation, il dit, « Heureuse, je me souviens que ce jour-là sera dans le royaume des cieux, avec le Seigneur. » Tu vois ? Et quand il a dit ça, Jésus-Christ, il a dû le regarder pendant quelques instants et dire, « Waouh, tu as eu une belle révélation. » D'accord ? On va voir d'Apocalypse 19 au verset 9, ma sœur. Apocalypse, hein ? Oui, Apocalypse 19 au verset 9, ma sœur. Et non, je me dis, « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Et non, je me dis, « Bon, allez, continue. » Ces paroles sont les véritables paroles d'Elohim. Tu vois, cet homme, il avait lu, il a lu, sans le savoir, cette révélation heureuse du lit qui est appelée au festin de noces. Et c'est magnifique parce que, sans le savoir, il avait prophétisé quelquefois, qu'un corps, Dieu n'avait pas révélé à Jean. Tu vois, donc, ensuite, on va lire à la suite, tu vas la lire tout entière, jusqu'au chapitre, jusqu'au chapitre, jusqu'au chapitre. Et tu vas la lire, jusqu'au chapitre, jusqu'au chapitre. Et j'ai dit, il répondait, « Un homme donna un grand souper et n'habita beaucoup de gens, tout le monde y est, à l'heure du souper, il envoyait son serviteur dire qu'on venait. « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tout, je dis maintenant, se dire, c'est à circuler. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligée d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pour ce pourquoi je ne suis pas. » Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le nom des haies et ceux que tu trouveras contrôlés, contrôlés, d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Et le maître dit, « Aucun de ces hommes qui avaient été invités ne coûtera de mon chuteux. » Je ne sais pas si le frère. Jusqu'ici, je voulais savoir. Jusqu'ici. Donc vous voyez, là, on parle en plein des nantes de l'agneau, d'accord ? Le Seigneur va répondre à ce monsieur, il va lui dire, il va lui expliquer, il va lui dire cette parabole, d'accord ? Alors là, je vais lire maintenant, verser, pas verser, tu vas t'arrêter. D'accord ? À partir du 17. Alors, je reviens du 17. Je reviens du 17. Du 17 au 17. Alors, du 17 au 17. Alors, à l'heure du 17, l'envoyage un capoteur de lire au condamné. Venez, car tout est déjà prêt. Mais où est-ce ? Donc, là, on voit que Jésus va lui dire que l'époux prépare son repas. Il envoie ses serviteurs. Donc, il envoie ses jambes pour dire, allez, allez appeler mon peuple. Et tu le vois dans Matthieu, dans Marc 13-27. Quand Marc 13-27 ? Maintenant, on va rentrer dans le sujet d'élèvement. Marc, c'est combien ? Marc, c'est combien ? Marc, c'est combien ? 13-27. 13-27. Alors, 13-27, 13-27, voilà. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre. Est-ce qu'à l'extrémité du ciel, un aide instruite par une comparaison tirée du filier ? Non, ça, tu le dis par exemple. Donc, tu vois, donc là, dans ce repas que le Seigneur m'a fait, on voit que le serviteur peut dire, « Réamener ses jambes ». Donc, on voit que le Seigneur, ici, il donne une parabole où il dit, « Je vais ramasser mon peuple pour ne pas participer au l'or de l'agneau ». Mais, tu vois, là, vous comprenez, à nouveau, là, il donne cette parabole. Parce que ce monsieur, là, qui vient de compétiser ça, qui vient de dire ça, il va se parler de ce monsieur, qui va dire, « Oh là, le Seigneur fait unidé, il dit, il dit, allez-y, faites unidé, c'est unidé, c'est unidé. » Tous ceux que ses amis, ceux que pendant des années, ont été avec lui, et qui les invitent pendant ce l'agneau. D'accord, tu vas dire la suite, pour moi ? Ok. Alors, je mets un truc déjà prêt. Donc, le 18, mais tous unanimement s'enirent à s'excuser. Le premier, lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Je lui assure. Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœufs, et je vais les déjeuner. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne prie d'aller. » Le Seigneur de Bœuf. Non, c'est bon. Donc, on voit, là, ces amis qui sont allés chercher, ils avaient tous une excuse. Ils étaient tous préoccupés par le monde. Chacun d'eux avait une excuse. « Excuse-moi, j'ai acheté un champ, et je ne peux pas venir. » Lorsqu'il avait acheté des bœufs, ils ne pouvaient pas venir, parce qu'ils étaient à l'autre monde. Donc, ils ne se rendaient pas compte que l'Agnon, qu'ils commençaient à appeler les généros qui ne pouvaient pas participer, à se rempartre. Et donc, chacun d'eux était aveuglés par les sushis du monde. Et comme il est bon, le Seigneur, le Seigneur, il y avait des paraboles magnifiques, parce que si aujourd'hui, ils seraient revenus à l'improviste, ça serait une idée pareille pour eux. Et là, ils ne pouvaient découvrir des choses magnifiques. C'est pour ça qu'il y a un ordre. Il y a un ordre, il veut qu'aujourd'hui, on comprenne sa parole. Il nous a mis des tests, il nous a mis des trucs, il nous a mis un cadre précis dans l'ordre, parce que c'est magnifique. Donc, ces gens-là, chacun avait un souci. Chacun ne voulait pas, parce que c'est comme nous, qu'on voulait Dieu, mais en même temps, on était dans le monde, et des fois, on oubliait de prier, on oubliait de se mettre à du tout, parce qu'on avait des soucis. Donc, on avait des problèmes qui nous impliquaient de nous connecter à un autre Seigneur, parce qu'on rentrait du travail, on avait des soucis, on avait des moments qu'on se détachait. Mais s'ils se réunissent à ce moment-là, on leur était, voilà, il y a un problème. Vous comprenez ? Donc, ces gens-là, ces gens-là, cette parabole, en fait, c'est la parabole que c'est le Seigneur et qu'aujourd'hui, ce serait venu, c'est ce qu'il nous aurait dit. C'est comme une parabole. Parce que, c'est comme c'était un miroir, qu'il faut nous qu'on est réclamés dans ce miroir pour voir ce que tu es en outil. Ces gens-là avaient tous un problème. Alors le royaume de Dieu sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'État. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme les poux tardaient, toutes se soupirent et se dormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici les poux, allez à sa rencontre ! » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre ruine, car nos lampes s'éteignent ! » Les sages répondirent, « Non, ils n'en auraient pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour nous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Tu peux t'arrêter ? Tu sais qu'il était pris. Ceux qui étaient pris, ce n'étaient pas ceux que le Seigneur avait demandé parce qu'ils étaient pris par le nombre. Mais il a dit à cet interditeur « Allez dans les grâces, ramasser les poitures, les aveugles, tous ceux qui ne faisaient pas partie de ceux qu'il avait élus. » Parce que, il y a Mathieu, 22 jours d'avis, tu peux le prendre pour Mathieu ? 22, verset 14 ? Oui. Alors, attends, c'est verset 14. Ok. Alors, verset 14. Voilà. Car il y a beaucoup d'ateliers mais très peu d'élus. Moi, regarde combien de gens il y avait d'ateliers dans ce groupe-là qui m'avaient allé à l'aide et à fait venir tout ce qu'il avait c'était les élus. Et ces élus-là, ils avaient tous des excuses parce qu'ils étaient dans le monde. Et ces vierges sages, quand ils ont demandé de l'île et qu'ils ont tapé à la porte, le Seigneur a dit « Je ne vous connais pas. » Ils n'ont pas pu donner une excuse parce qu'ils étaient adormis parce qu'ils avaient l'exercice de monde. Et quand ils ont dit « Où arrive ? » On se réveille, on va vers les couples. Mais il était trop tard. Vous voyez ? Donc, le Seigneur est bon avec vous parce que le Seigneur nous montre des choses. Donc, tous ces gens-là, tous ces gens-là c'est que le Seigneur a appelé. Il nous fera un parti parce qu'il y a beaucoup qui dorment. S'ils n'auraient pas arrêté le monde grâce à ce qu'on a duré, s'ils n'auraient pas mis son peuple à genoux comme le Jean. Je crois qu'aux frères et sœurs mettent des luttes sur les parties. Ils donnent une chance à l'humanité. Et c'est ça la chance qu'ils nous donnent. On ne doit plus faire cette erreur. Les soucis du monde, bien sûr, on les a. On doit toujours mettre en priorité notre sauveur, celui qui a donné le sang pour le sauver, celui qui a été cloué à la croix pour le péché. C'est lui qu'on doit mettre en priorité. Nous avons toujours entendu prier ça, mais nous ne l'avons pas fait parce que nous avons mis en priorité le monde. Et ces gens-là, ces gens-là, le Seigneur, le Seigneur dit à la fin du chapitre qu'ils ne rentreront pas, qu'ils ne viendront pas parce qu'ils ont préféré. Mais aujourd'hui, regardez, prends Mathieu 24, verset 37, s'il vous plaît. Moi, je vais vite parce que de toute façon, ce n'est pas la peine. C'est clair, le sujet est clair. Mathieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du fil de l'homme. Car dans les jours qui procédèrent le déluge, les hommes mangèrent, les buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge. Stop, stop. Donc, les gens, les gens, on voit que les gens étaient ce qu'ils faisaient. Ils se mariaient, donc l'autre, il a dit oui, je suis marié il faut que je rentre à la maison parce qu'il y a ma femme. Donc, elle était préoccupée pour sa femme. Donc, la priorité, c'était sa femme, c'est pas le junior. Donc, il a dit je suis désolé, je ne peux pas venir. L'autre, il avait acheté un terrain donc c'est bâtir sa maison. C'était la priorité. Donc, c'est le monde, il faut construire, il faut être bien. Et l'autre, c'était avec ces animaux-là, ces bœufs, je ne sais pas parce que c'était des bœufs en fait. Donc, c'était le travail. Il a envoyé son travail donc il donnait la priorité à ces choses. Bien sûr, on doit donner la priorité à ces choses. Nous ne devons pas oublier le maître car c'est lui. Donc, on voit que le Seigneur met un ordre dans tout ce truc que le Seigneur nous montre dans ces paraboles en fait, que tous ces gens qui étaient prêts soit disons, mais en vérité, n'étaient pas prêts. Et ce moment-là qui a découlé cette trompe finale a permis à Jésus-Christ de nous donner un code pour nous faire comprendre est-ce que nous sommes vraiment prêts dans nos vies. C'est ça, même les autres. Donc, chez moi, chacun de nous aujourd'hui, nous comprenons que le Seigneur est en train de mettre un ordre dans son équilibre. un ordre pour comprendre les erreurs que nous avons fait dans le passé, pour comprendre que nous étions trop dans le monde. C'est cette Égypte, cette Babylonie, comment on veut l'appeler, il y en a qui n'a pas d'Égypte, il y en a qui n'a pas d'Égypte, moi, je ne peux pas l'appeler Égypte parce que le peuple juge était dans l'Égypte et comme nous nous sommes plus fixés avec lui, je peux faire dire l'Égypte pour dire cette Babylonie moderne. et nous avons ce prix là-dedans. Nous étions et aujourd'hui, très récents, nous devons continuer à ce chemin. Nous devons continuer n'importe ce qui nous arrivera, la prière et la sanctification. Il faut se préparer parce que on ne peut pas tricher avec le Seigneur, on ne peut pas faire comme on regarde sur cet homme qui était vécu dans Matthieu 22 verset 11 parce que le Seigneur en plus, je ne sais pas. Verset 11 Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et l'aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un avis de l'os. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un avis de l'os ? » Cet homme a eu la bouche fermée. Alors, le roi a dit au serviteur « Guillez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans le ténèbre du dehors. » Il y aura des pleurs et des crâchements dedans car il y a beaucoup d'abonnés et beaucoup d'autres. Oui, Amen. Tu vois, dans la vie, on ne peut pas tricher avec le Seigneur. Parce que personne ne peut le dire au dernier instant non, le Seigneur veut tout. Le Seigneur veut que dans notre vie, chacun se mette un ordre, chacun suit un chemin qu'il a préparé pour nous. Donc, on ne peut pas dire « Je vais en dernière minute je vais me rentrer » parce que le Seigneur voit tout. On ne peut pas et si on n'a pas notre avis de blanchir on ne peut pas rentrer dans ce royaume. On est tué d'un abstinence. Je pense qu'il y a beaucoup d'appeler de tout le délit. Mais aujourd'hui, le Seigneur a sa bonté, la sa miséricorde, la sa première à lui qui était train de dire voilà, je vous mets les choses en ordre, je vous en ai un temps, mais maintenant il faut qu'on reste à ce temps-là. Il faut qu'on reste toujours parce que tous nous allons affronter ça n'a rien à voir avec ce que nous avons vu avant le mois dernier, le mois de mars avant que tout s'arrête, ça va être différent, c'est un monde différent. Donc, nous allons rester fermes à sa prière et rester accrochés à lui Frère et Sœur. Amen. Merci. Alléluia. Donc, bénissons le Seigneur qui nous permet d'aller en profondeur dans ta parole et de comprendre ce que vraiment il fait pour son peuple parce que le Seigneur nous aime à tous. Donc, nous savons chacun de nous maintenant le devoir que nous devrons faire. Déjà, comme on l'a dit la dernière fois, d'amener la vérité des gens et de rester fermes à sa parole, accrochés, accrochés parce que la parole est pleine de cordes et pleine de choses magnifiques. Il faut juste comprendre. Moi, j'étais en train de me dire tranquillement ce truc que je dis « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire ? » Tu vois ? Il est magnifique. Papa, il est magnifique. C'est glorieux ce qu'il fait pour nous. Mais nous viendrons vraiment c'est ça de voir l'amour qu'il a. Voilà, ce que j'ai reçu. Le Seigneur nous faut cliquer à tous et j'espère qu'à moi avocat, ça m'a soucoué, que ça vous touche aussi parce que la parole est véritée et tout ce qu'il nous donne, elle est là. Il y a plein de fois envie des choses mais le Seigneur nous donne la nourriture à ton voulu. Voilà, ça c'est le sens que le Seigneur nous donne. Oui, c'est la vie à l'acte, c'est la vie à l'acte. C'est très, très riche. Voilà, le frère et la Sœur ça c'est quelque chose que voilà, c'est grâce à lui c'est lui qui nous fait découvrir les choses comme tout à l'heure on parlait avec la Sœur et lui a mis un temps à tout et ce que les hommes ont voulu prêcher pendant des années aujourd'hui le Seigneur ça révèle ça révèle à tes serviteurs à tes propètes ça révèle à tout moi je ne suis pas sa propète tu es un serviteur je suis quelqu'un qui aime le Seigneur je suis quelqu'un qui discute les études je suis quelqu'un qui aime je suis quelqu'un que oui dans le monde comment je dis je suis quelqu'un qui aime et quand il me donne des choses comme ça il me fout moi je redouille parce que j'ai dit Seigneur mais c'est magnifique et ta parole est magnifique c'est beau parce que la nourriture c'est à temps à temps voilà c'est quelque chose de formation et tout ça c'est un plaisir que nous avons tous et quand nous recevons tout comme ça il faut le partager et dire exhortez-vous des raisons trastouillez-vous dans la parole la parole est vérité c'est pas la parole de l'homme c'est sa parole c'est lui qui nous a fait le tour c'est écrit noir sous blanc ne pas aller au-delà de ce qui était écrit mais c'est des codes c'est magnifique c'est quelque chose qu'on a fait raison il m'arrête là et que lui il fortifie à tous et qu'il nous reste en paix tous et dans sa parole accrochée c'est très compliqué c'est très compliqué pour